Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur Vue à Droit. J'espère que vous allez bien parce que moi c'est pas ouf. Je sais pas quoi faire. Disons qu'aujourd'hui je suis en manque d'inspire... Et si seulement je pouvais claquer des doigts pour avoir une idée, juste comme ça ! Mes vies de chiens ! Attends, laisse-moi réfléchir. Les chiens sont des animaux, les animaux ont des droits... Moi, écoutez, je crois qu'on va peut-être partir sur le droit animalier. C'est pas une si mauvaise idée, non ? Et surtout que, en plus, là tout de suite il y a une affaire concernant un cheval qui me trotte dans la tête. Cheval, trotte, vous saisissez ? La blague est valide. Merci Seb. Bon, écoutez, cette affaire, disons qu'elle est pas faite pour les enfants. Donc préparez-vous à ce qui vous attend. Sur ce, générique, les juristes. Alors, du côté de Dijon, vit un poney qui se prénomme Junior, une brave bête. Mais son propriétaire, qu'on va appeler René, va commettre un acte, disons, pas très charme. D'ailleurs, je m'excuse auprès de tous les René en vous associant à ce genre de personne. Parce que René avait tellement d'amour pour son poney qu'il a décidé de le... Ah, je vous ai pas menti sur le côté sordide des faits. Bon, vous vous en doutez, qu'après avoir fait son affaire, René est poursuivi pénalement. Puis les juges ont considéré que ses actes constituaient des sévices envers un animal, selon l'article 521-1 du code pénal. Ainsi, en application de ce texte, ils l'ont condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive de détenir un animal. Cependant, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Car René est allé jusque devant la cour de cassation en 2007 pour contester sa condamnation. Bon, vous vous dites que sa défense se résume à... C'est rien, c'est juste un p'tit coup de bite ! Ouais, mais on va voir que c'est un peu plus subtil que ça. Il essaie de démontrer que ses actes ne peuvent pas être qualifiés de sévices car il n'a pas commis de violence, de brutalité ou de mauvais traitement envers Junior. En résumé, selon lui, tant que c'est pas violent, c'est pas du sévice et ça passe. Mais surtout parce que... Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial ! Désolé, c'est mon esprit nostalgique de What's the Cut. On va revenir à notre affaire. Du coup, la cour de cassation se demande si des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices pénalement répréhensibles. Et à cette question, la cour de cassation répond que les actes de René constituent des sévices car l'animal ne pouvait exercer une quelconque volonté pour se soustraire à cet acte et était ainsi transformé en objet sexuel. Bref, la cour de cassation reprend les arguments des premiers juges et confirme la condamnation qui a été prononcée à l'encontre de René. Voilà, on peut dire que l'honneur de Junior est lavé. Waouh, félicitations ! Je pense que j'aurais pas dit mieux. En tout cas, même si ça parle de cul avec les animaux, du point de vue du droit, cette décision est très importante car elle participe à la protection juridique des animaux. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, c'était ma DEH sur VUQ à droit. A plus, les juristes. Sous-titrage ST' 501